Lorsque l'on pense aux Philippines, on a en tête ces images de plages de cocotiers et d'îles paradisiaques. Cet archipel, composé de plus de 7100 îles, constitue en effet un patrimoine naturel inestimable par la diversité de ses paysages et la richesse de ses écosystèmes. Mais les phénomènes extrêmes et les perturbations liées au réchauffement climatique en font l'une des zones les plus vulnérables de la planète. Typhon, éruption, montée des eaux menacent le territoire philippin et les populations qui l'occupent. Au sud-est de la grande île de Luzon, sur la côte pacifique, Goubat est une municipalité comptant 60 000 habitants. La pêche est l'activité principale à Goubat, et la diminution des ressources halieutiques menace de plus en plus la survie économique de la population. Depuis plusieurs années, la mairie a mis en place de multiples projets afin de préserver son patrimoine naturel et offrir de meilleures conditions de vie aux habitants. Sarah, volontaire pour l'organisation américaine du Corps de la Paix, travaille depuis deux ans à l'élaboration de projets susceptibles d'aider le département Pêche et Environnement de Goubat. Elle a notamment mis sur pied un projet de restauration des mangroves, un type de végétation maritime indispensable à l'équilibre des écosystèmes côtiers. So, this mangrove project is being funded by DNR, the Department of Environmental and Natural Resources, which is a national government agency. They give local government units funding for these projects, and this project is designed to mitigate erosion along rivers. And this is all to help, in the long run, protect our coral reefs, which are the major supplier of our fish. Mangroves act as kind of a filter for a lot of silt and fertilizer and chemicals that come from the mainland down to the ocean. So, by decreasing erosion and increasing mangrove populations, we can increase our fish stock. Pour restaurer et préserver les mangroves, Sarah et les équipes de la municipalité sillonnent les rivages et recensent les zones déforestées à l'aide d'un système GPS. Ensuite, des journées de plantation collective sont organisées avec l'aide des habitants. Mangroves plantings involve planting so many trees. We're talking hundreds, thousands of seedlings. It requires a lot of community effort. So, it's not just me and other employees in the local government unit going out and planting in the afternoon. It's lots of fishermen, lots of fisherwomen, lots of community members volunteering their time to come out in the hot sun and planting trees all day. And it's a real effort on behalf of the community. Malgré l'avancée du projet, il reste encore un vaste travail de sensibilisation à mener auprès des populations locales. We're currently still in the infant stages of this project, still doing surveys. But in the long run, we'd like to form community groups that will help conduct these plantings and help do community outreach and education. Cutting mangroves for any reason is illegal. The problem is a lot of people either don't realize that that's an illegal act or they don't understand the importance of mangroves and the severity of destroying them. So, having a group that can go to schools and go to community meetings and help educate the public on the need for mangroves and why we should all be working together to support them and sustain them will be really beneficial in the long run to keeping the seedlings we're planting alive and to increasing the mangrove forest in the future. Actuellement, le gouvernement philippin fournit les municipalités avec un type de mangroves que l'on peut planter facilement. Mais pour restaurer la richesse des écosystèmes, il est nécessaire de réintroduire d'autres espèces de plants à l'aide d'une pépinière. We want to create a very small mangrove nursery to grow the species that best grow along the coastline so we can grow them into seedlings and then transplant them. The mangroves are still kind of a new thing in the Philippines because there hasn't been a lot of thought put into what species we've planted in the past. So, it would be a kind of trial and error situation. But hopefully, if we can start up a nursery, we can create a more diverse forest and a more natural forest. Le projet de restauration des mangroves menées à Goubat est innovant et indispensable à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Mais il reste encore un long chemin à parcourir qui nécessite de plus grands moyens financiers et humains. de vie des habitants et humains... de vie des habitants et humains... ... ... ... ... É ... ... Sous-titrage ST' 501